Adeptes de la grande toile, bonjour ! Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les 5 meilleurs films de Steven Spielberg selon Steven Spielberg ? Perso, je miserais bien sur Rencontres de 3e type, E.T, La liste de Schindler et Munich. Pour le 5e, j'hésite entre A.I et Il faut sauver le soldat Ryan. L'un étant un hommage à son ami Stan Lee Kubrick, l'autre à son papa qui a servi pendant la seconde guerre mondiale, c'est difficile de trancher. En tout cas, s'il y a un film qui n'a aucune chance de figurer dans la liste, c'est bien l'Indiana Jones et le Temple maudit sur lequel Spielberg balance régulièrement depuis plus de 30 ans. Bah ouais, à part lui, vous en connaissez-vous du monde qui n'aime pas Indiana Jones et le Temple maudit ? Du coup, je me demande si cet avis aussi tranché qu'incompréhensible ne cacherait pas un peu des trucs inavouables. Bref les amis, le moment est venu pour nous d'explorer le côté obscur de Steven Spielberg. Voilà en quels termes Steven Spielberg parle d'Indiana Jones et le Temple maudit dans le making-of visible sur l'édition DVD sorti en 2003. Le réalisateur n'a pas toujours été aussi sévère avec le second volet de la saga Indiana Jones. Dans une interview donnée à la revue American Cinematographer en 1984, alors qu'il venait tout juste de finir le film, Spielberg fait même preuve d'une certaine fierté vis-à-vis de son travail, qu'il qualifie d'aventure pop-corn avec beaucoup de beurre. Cinq ans plus tard, le son de cloche n'est plus du tout le même. Au moment où se rend sale Indiana Jones et la dernière croisade, qui prend ses distances vis-à-vis du Temple maudit pour mieux renouer avec l'esprit du premier film, Spielberg se lâche dans le quotidien The Sun Sentinel. Je ne suis pas du tout content du deuxième Indiana Jones. Le film est trop sombre, trop souterrain et beaucoup trop effrayant. C'est encore pire que Poltergeist. Il n'y a absolument rien de personnel dans le Temple maudit. En 2008, Tonton Steven sort Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, quatrième volet tardif de la saga qui fait à peu près l'unanimité contre lui. Pensez-vous que cette réception désastreuse la fait légèrement reconsidérer le Temple maudit ? Que nenni ! En 2014, le réalisateur se fend d'un mail au rédacteur Quint du site Entit Cool News suite à une monumentale et passionnante review du film intitulée Fortune & Glory. Et on peut voir qu'il reste encore et toujours sur la même ligne. C'est-à-dire, le Temple maudit est un film important puisqu'il lui a permis de rencontrer la femme de sa vie, la comédienne Kate Capshaw, et même s'il y a mis tout son savoir-faire, ce n'est en aucun cas une oeuvre personnelle. Et puis il trouve toujours que le film est trop sombre. Personnellement, j'aurais bien aimé que Spielberg revienne une fois de plus sur le sujet dans le long documentaire que HBO lui a consacré en octobre dernier. Mais le Temple maudit fait partie de la liste des quelques films oubliés par la réalisatrice Suzanne Lacey. Celle-ci a toutefois assuré en interview que le cinéaste considérait toujours le second Indiana Jones comme le pire film de sa carrière. Pour moi, on a affaire là à un authentique mystère Spielbergien. Alors pour essayer d'y comprendre quelque chose, on va commencer par revenir sur les différents arguments du maître pour expliquer son délin du film. Tout d'abord, Spielberg présente le Temple maudit comme une pure commande dont il s'est acquitté pour honorer une promesse morale faite à l'époque du premier Indiana Jones. Dans le making-of du film, le réalisateur passe son temps à nous raconter que le vrai cerveau derrière le film, ce n'est pas lui, mais son copain George Lucas, à tel point que ça afflisse carrément le running gag. Bon, alors ça Steven, malgré l'infinie admiration que j'ai pour toi, c'est quand même un peu du gros bullshit. Parce que ce côté simple-exécutant, on peut l'appliquer à l'ensemble des films de la saga. Et oui, depuis le départ, Indiana Jones c'est le bébé de George Lucas. C'est lui qui a voulu rendre hommage au serial de son enfance comme il l'avait déjà fait avec Star Wars. C'est lui qui a imaginé ce personnage d'archéologue qui parcourt le monde pour retrouver des artefacts. C'est lui qui a décidé de le nommer comme son chien, et c'est lui qui a engagé le scénariste de l'Empire Contre-Attaque pour réaliser le script des aventuriers de l'Arche Perdue. Si vous pensiez que c'est Spielberg qui a suggéré d'utiliser l'Arche d'Alliance comme McGuffin, perdu, l'idée vient de Philip Kaufman, et c'était avant même que notre ami Steven ne débarque sur le projet. Par la suite, c'est encore une fois Lucas qui va décider de lancer Indiana Jones à la poursuite du Saint-Graal, une relique chrétienne qui inspirera moyennement Spielberg alors en pleine redécouverte de sa judéité. Et c'est toujours Tonton Georges qui fera le choix de jeter à la poubelle le script d'Indiana Jones et la cité des dieux, sans que Spielberg, pourtant très content du travail de Frank Darabond, n'y trouve à redire. Quand Steven Spielberg écrit à Entity Cool News que le Temple maudit n'est pas un film fait par passion, mais une simple démonstration de son savoir-faire, pour moi il pourrait tout aussi bien causer des aventuriers de l'Arche Perdue. Au début des années 80, le réalisateur sort en effet de trois tournages à problème dont le dernier s'est soldé par un énorme bide dans les salles américaines. Quand il signe pour Indiana Jones, Spielberg entend surtout prouver au studio qu'il est capable de tourner à l'économie sans dépassement de calendrier ni de budget, tout en pétant le box-office au final. Même topo pour La Dernière Croisade qui intervient après deux films sérieux où le pauvre Steven a perdu une partie de son public sans pour autant être adoubé par l'intelligentsia du cinéma. En revenant à une formule qui a fait ses preuves, le cinéaste retrouve sans trop se fouler sa position de moneymaker numéro 1 d'Hollywood. Le Royaume du Crâne de Cristal arrive quant à lui dans la foulée d'un film très personnel qui a apparemment pas mal éprouvé Steven Spielberg. Celui-ci en parle d'ailleurs comme d'un dessert sucré après les épices amers de Munich. Le Temple Maudit s'inscrit dans cette même logique récréative puisqu'il suit deux films très marquants pour le réalisateur, mais si vous le voulez bien, on en reparlera plus tard. Bref, au niveau des motivations de Spielberg, Indiana Jones 2 ne semble pas être un film très différent des trois autres. Alors pourquoi fait-il une fixette précisément sur cet épisode ? Pourquoi pas plutôt sur le 4, comme le reste du monde ? Et puis, quand on y pense, ce n'est pas un peu paradoxal de ne pas aimer un film pour lequel on s'est juste contenté de faire le job ? Personnellement, j'ai tendance à penser que Le Temple Maudit est un film beaucoup moins impersonnel que Steven voudrait nous le faire croire. Le bonhomme a beau clamé haut et fort que toutes les idées viennent de son ami George, et un peu des deux scénaristes Gloria Katz et Willard Wick, je vois pour ma part un certain nombre de choses dans le film qui porte clairement sa patte. Déjà, le film déborde littéralement de gamins. Il y en a partout. Je veux dire, même le marajah de Pankot est un gosse. Il y a aussi les très nombreux clins d'œil à Tintin, et notamment au diptyque Les cigares du pharaon, le lotus bleu. Rien d'étonnant quand on sait que pendant la pré-production du film, Spielberg négociait avec Hergé et ses collaborateurs pour adapter son œuvre au cinéma. Spielberg est depuis toujours un cinéaste cinéphile et un adorateur inconditionnel de l'âge d'or d'Hollywood. George Lucas, lui, avoue une nette préférence pour un cinéma, disons, plus exotique. Donc à votre avis, lequel des deux a insisté pour transformer le numéro musical du début en hommage géant à Busby Berkeley ? Qui a fait de cette scène de séduction un pur moment de scrooble comédie ? Ou a demandé à Kate Capshaw de calquer son jeu sur celui de Fay Wray dans King Kong ? En fait, je trouve que le parcours d'Hindy dans Le Temple maudit reflète plutôt bien l'investissement de Spielberg sur le film. Il accepte la mission qu'on lui propose pour des motifs pas très nobles, mais en cours de route, il ne peut pas s'empêcher d'en faire une affaire personnelle. Là où ça a l'air de vraiment coincer entre Spielberg et Le Temple maudit, c'est sur la part sombre du film dans tous les sens du terme. Bon, on ne peut pas nier que ce second volet est un spectacle assez violent avec ses brochettes mortelles, ses cervelles de singe en sorbet et, bien sûr, ses sacrifices humains à base de cœurs arrachés. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Le Temple maudit est d'ailleurs à l'origine de la création de la classification PJ-13 qui interdit l'entrée en salle aux moins de 13 ans s'ils ne sont pas accompagnés par un adulte. À cause de cette violence, a priori incompatible avec son statut de blockbuster estival, Le Temple maudit va se prendre une volée de bois vert par une partie de la critique américaine. Jetez donc un œil à ce qu'écrit Ralph Novak dans People Magazine au moment de la sortie du film. C'est un viol caractérisé de la confiance que les gens portent à l'approche du cinéma de Spielberg et Lucas, généralement bienveillante et tournée vers les enfants. S'ils avaient essayé de prouver qu'ils peuvent s'en tirer en faisant les pires choses, insulter l'intelligence de spectateurs, les rendre physiquement malades, ils ne s'y seraient pas mieux pris. Aucun parent ne devrait autoriser ses enfants à voir ce film en tout point traumatisant. Ce ne serait ni plus ni moins qu'une forme d'abus. Quand Harrison Ford gifle son jeune partenaire ou agresse sexuellement Kate Capshaw, on réalise qu'il n'y a aucun héros dans ce film, seulement deux méchants et leurs noms sont Spielberg et Lucas. Ce brave monsieur Novak semble oublier qu'en termes de violence graphique, les aventuriers de l'arche perdu se posaient déjà là. Mais bon, Spielberg semble aussi penser qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin cette fois puisqu'il mettra sacrément la pédale douce niveau sadisme dans les épisodes 3 et 4. En plus de la violence, il y a cette imagerie souterraine, pour ne pas dire infernale, qui domine toute la deuxième moitié du film. Et bien sûr, ce passage bien traumatisant où Indie passe du côté obscur. Que ce soit dans le mail adressé à Quint ou dans le making-of de 2003, on voit bien que Spielberg tend à rejeter cet aspect du film sur le dos de George Lucas. Et au fond, il n'a pas tort Steven. C'est clair que l'Empire Contre-Attaque tranche lui aussi radicalement avec le côté lumineux du premier opus. Et il multiplie, comme le Temple maudit, les scènes souterraines où les héros sont sévèrement mis à l'épreuve. Le truc marrant, c'est que Lucas en son temps a fait le même rejet épidermique de l'Empire Contre-Attaque, et il s'est empressé de revenir à plus de légèreté dans le film suivant. Dans ce cas, pourquoi Lucas renourrait-il avec la noirceur de cet épisode 5 mal aimé ? L'idée communément admise depuis 30 ans, c'est que le papa de Star Wars aurait fait du Temple maudit une sorte de film exutoire pour toutes ses frustrations de l'époque. Pendant la production du film, Lucas vivait en effet un divorce particulièrement difficile. Pour un biographe de Spielberg, la scène du cœur arraché ne serait rien de moins qu'une métaphore de son état émotionnel suite à la découverte de l'adultère de sa femme. Bon, sans aller jusque-là, il nous semble assez évident que cet événement privé a eu un impact déterminant sur le côté macho, pour ne pas dire misogyne, du film. Dans ce second épisode, la coriace Marion Ravenwood de L'Arche Perdue cède sa place à la chanteuse de cabaret Willie Scott qui est quand même une sacrée tête-à-claque. Et du coup, notre archéologue préféré se comporte avec elle comme un bon gros mâle alpha. L'ironie du destin voudra que l'actrice qui joue ce personnage Punching Ball devienne plus tard Madame Spielberg. Cette théorie sur l'influence de Lucas est, il faut bien le dire, assez séduisante. Et il n'y a pas grand-chose qui vienne la contredire. À part peut-être le fait que notre ami Steven ne me semble pas être le genre de réalisateur conciliant qui laisse son film se faire vampiriser par la méchante humeur de son producteur. Et puis, surtout, il n'a absolument pas besoin de George Lucas pour donner dans le dark le plus total. Commençons par la question de la violence. Dans Le Temple Maudit, et contrairement aux autres volets, on constate que celle-ci ne s'exerce pas que sur les méchants, mais aussi sur les pauvres gamins qui n'ont fait de mal à personne. Et ça, pour le coup, c'est pas du Lucas mais du Spielberg tout craché. Malmener des gamins, c'est un truc assez récurrent chez lui, même dans ses films les plus grands publics. Regardez un peu ce qui arrive aux jeunes héros de Jurassic Park. Rappelons aussi que Spielberg est carrément le plus grand tueur d'enfant de l'histoire du cinéma. On fait le compte si vous voulez. Un Deux Trois Quatre Cinq Six Mais oui, bien sûr, elle s'est fait bouffer, ouais. Sept Huit Neuf Dix Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je ne rejette absolument pas le fait que les idées noires de Lucas aient pu infuser, voire infecter le temple maudit. Mais je pense que ça peut tout aussi bien s'appliquer à Spielberg. Pour peu qu'on n'ait pas peur de faire de la psychologie de comptoir. Si on replace le film dans son contexte, on constate qu'il arrive à un moment bien particulier dans la vie de Spielberg. Professionnellement, le mec est au top, que ce soit comme réalisateur ou comme producteur. Mais à un niveau plus personnel, c'est une période assez noire pour lui. Oui, il y a d'abord la mort par overdose de son ami John Bellucci au début de l'année 1982. Et puis surtout, au cœur de la même année, un accident d'hélicoptère sur le plateau de la quatrième dimension coûte la vie au comédien Vic Moreau, ainsi qu'à deux enfants engagés pour faire de la figuration. Le réalisateur, John Landis, est le premier sur le banc des accusés, mais Spielberg, producteur du film, ne va pas sortir indemne de l'expérience, que ce soit médiatiquement ou psychologiquement. Dans une interview donnée au Los Angeles Times en avril 1983, voilà comment il parle de l'événement. Est-ce que cela aurait aussi infecté le ton d'Indiana Jones et le temple maudit ? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à penser que oui. Ce mélange de sentiments contradictoires dont parle Spielberg pourrait bien naître à l'origine de la nature double du film, à la fois étrangement sombre et étonnamment léger. Et oui, Indiana Jones et le temple maudit est un authentique rollercoaster. Non seulement l'action ne s'arrête pour ainsi dire jamais, mais il alterne constamment les registres, passant en permanence de l'effroi à la comédie pure et inversement. Et cela parfois au sein d'un seul et même plan. A côté de ça, il y a le personnage de Demi-Lune dont la vie est régulièrement mise en danger tout le long du film. On sait que c'est Spielberg qui a insisté pour affubler Indiana Jones d'un psychic haut comme trois pommes. En choisissant pour l'incarner un enfant d'origine vietnamienne, comme les deux jeunes victimes du tournage de la quatrième dimension, on peut se demander si le cinéaste ne chercherait pas des fois à exorciser quelque chose. Bon, si je ne vous ai pas perdu en chemin, vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que le temple maudit est probablement le plus Spielbergien des Indiana Jones. Mais alors dans ce cas, pourquoi bordel de cul de canard, Spielberg cherche-t-il toutes les excuses du monde pour en nier la paternité ? Une première explication serait de dire que les artistes ne sont pas forcément les personnes les mieux placées pour juger leurs œuvres. Mais bon, autant Steven peut avoir de sacrés goûts de chiottes sur les films de ses copains… C'est génial. C'est génial. C'est génial. Autant il me semble être vachement lucide dans son rapport à son propre travail. La biographie de John Bellucci par Bob Woodward nous apprend que par exemple, sur le plateau de 1941, Spielberg était en plein doute quant à la réussite du film. Il arpentait régulièrement les lieux en se répétant à lui-même « Quand on prend autant de plaisir sur un tournage, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche ». Comme il l'avait prédit, sa première comédie va se transformer en désastre financier et reste, 40 ans après, un de ses films les plus mal aimés. Suite à cet échec, Spielberg va s'efforcer de mieux contrôler ses films, mais aussi son image. Avec l'arche perdue et surtout avec E.T., il réussit à laisser derrière lui cette réputation de vilain garnement qui aime casser ses jouets. Dans le sillage de son méga-succès, on voit bien qu'il cherche à prendre ses distances avec tout ce qui pourrait compromettre cette image de doux rêveur si bien résumée par le logo de sa boîte de production. Et les exemples sont légions. Il valide l'écriture d'une suite de E.T. mais stoppe tout quand le traitement de Nocturnal Fears lui revient où le gentil Elliot et ses copains sont kidnappés et torturés par de méchants aliens. Tout le monde s'accorde à dire qu'il a co-réalisé le film d'épouvante Poltergeist, sauf lui qui soutient Mordicus que c'est bien d'un film de Toby Hooper. Il coupe tous les ponts avec son copain John Landis pour ne pas être éclaboussé par le scandale de la quatrième dimension et décide de changer d'histoire pour son propre segment. À la place du sombre The Monsters Are Due on Maple Street, il préfère adapter le léger Kick the Can et livre le truc le plus cucu la praligne de sa carrière. Il supplie Jordan Té de virer de Gremlins la scène où Phoebe Katz raconte la mort horrible de son père, mais heureusement sans succès. Enfin, il achète les droits de la liste de Schindler et essaie de convaincre tous ses copains d'Hollywood de le réaliser à sa place. À en croire ce qu'il dit, Spielberg s'est bien éclaté sur le tournage du Temple maudit. La présence de Kate Capcho n'y est d'ailleurs sans doute pas étrangère. Du coup, il n'est pas impossible qu'il ait quelque peu baissé sa garde sur ce film et laissé ses noires pulsions remonter à la surface comme à l'époque de 1941. Tout le monde semble avoir découvert très tardivement que le film n'était peut-être pas tout à fait celui qui était envisagé au départ. Harrison Ford a l'air de trouver que ce n'est pas plus mal comme ça. Mais bon, Harrison Ford, bah c'est clairement le genre de mec qui n'en a plus rien à péter, comme en atteste sa fin de carrière. Steven Spielberg, en revanche, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un authentique anxieux, toujours en proie aux doutes. En découvrant les réactions plus ou moins négatives face à la noirceur du Temple maudit, il a probablement pensé qu'il venait d'accoucher d'un nouveau monstre et rompu ce pacte tacite qu'il avait scellé depuis plusieurs films avec les spectateurs. D'où ses nombreuses tentatives par la suite pour nous faire croire qu'il s'agit d'un truc mineur dont il est à peine responsable, ce qui ressemble quand même pas mal à du rétro-pédalage. Après Indiana Jones et le Temple maudit, Spielberg va délaisser temporairement le pur divertissement pour s'essayer un cinéma dit adulte avec la couleur pourpre et empire du soleil. Là, il n'aura pas de problème à y aller à fond question noirceur puisqu'il a la bonne excuse du film historique. Mais après ça, sa tentative de renouer avec un cinéma plus gentillet va donner lieu à la période la plus faible de sa carrière. Le grand tournant de la carrière de Spielberg, pour moi, c'est la liste de Schindler en 1993. Là, le mec réussit le triplet gagnant qui va définitivement le réconcilier avec lui-même. D'abord, c'est un film éminemment personnel. Il l'a porté en lui pendant plus de 10 ans et a obtenu toute la latitude auprès de Universal pour le faire à sa façon. Bon, à la seule condition qu'il réalise Jurassic Park avant. À sa sortie, c'est un vrai succès public, ce qui n'était vraiment pas gagné vu le sujet et sa durée. Enfin, c'est un triomphe critique qui vaut à Spielberg de recevoir les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur après une longue série d'actes manqués. Après Schindler, même s'il continue de dire occasionnellement du mal du temple maudit, par habitude je suppose, Spielberg semble chercher à repousser plus loin cette limite avec laquelle il n'a jamais cessé de jouer ou de se battre, c'est selon. On le voit dès Le Monde Perdu où il laisse de nouveau éclater son sadisme dans le cadre d'un blockbuster d'été, ce qui constitue un des rares intérêts du film si vous voulez mon avis. Par la suite, il reviendra régulièrement explorer les heures les plus sombres de l'histoire, et se montrera de plus en plus à l'aise pour montrer des trucs hardcore. Bon, on ne trouve peut-être pas chez lui la fascination pour la violence d'un Tarantino ou d'un Mel Gibson, mais ne me dites pas que ce mec ne sait pas parfaitement s'y prendre pour filmer une mise à mort bien douloureuse. Surtout, je pense que sans la liste de Schindler, il n'aurait jamais osé réaliser ce qui est sûrement le blockbuster le plus oppressant et le plus désespéré de l'histoire du cinéma, la guerre des mondes. Cette acceptation tardive par Spielberg de son côté obscur est joliment synthétisée dans Le bon gros géant, un film nettement moins anecdotique qu'il en a l'air puisqu'il permet au réalisateur de livrer un très touchant autoportrait. Bah ouais, difficile de ne pas reconnaître Spielberg derrière ce personnage de doux géant qui s'en mêle avec les mots, quand on sait qu'il a été diagnostiqué dyslexique en 2007. Et surtout, le bon gros géant nous est montré comme une sorte d'alchimiste qui attrape et transforme les rêves pour pouvoir les souffler à la ronde et tout particulièrement aux enfants. Mais on le voit aussi capable quand il le veut vraiment de donner vie au pire cauchemar. Franchement, quelle meilleure définition peut-on donner de Steven Spielberg, lui qui depuis près d'un demi-siècle a produit les plus belles images du cinéma ? Mais également certaines des plus perturbantes. Mais également certaines des plus perturbantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme le bon gros géant et bien d'autres, Indiana Jones et le Temple maudit est donc un film de Steven Spielberg qui parle mine de rien de Steven Spielberg. Et c'est sûrement parce qu'il a ce talent très particulier que le réalisateur s'est toujours refusé jusqu'ici à l'exercice du commentaire audio. Qui sait, peut-être s'y mettra-t-il un jour, et espérons-le, peut-être réalisera-t-il à cette occasion qu'Indiana Jones et le Temple maudit, loin d'être son pire film, est en réalité un de ses meilleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous donner quelques sous sur Tipeee. A bientôt, joyeux Noël et si on ne se revoit pas d'ici là, bonne année !